Alors, j'ai pensé qu'il fallait quand même inscrire d'une certaine façon au moins une partie de cette lecture dans le lien que j'ai depuis très très longtemps avec le travail de Jerry, bien avant de le rencontrer personnellement, ce qui remonte déjà quand même à il y a bientôt un quart de siècle, on faisait le compte hier, mais il se trouve que j'ai rencontré l'œuvre de Jerry il y a très longtemps, dans ma jeunesse, quand le premier livre traduit en français de lui a été publié dans les années 70, et dont d'ailleurs l'un des traducteurs est présent dans la salle ce soir, c'était les poèmes pour le jeu du silence, qui rassemblaient une partie importante des premiers poèmes de Jerry écrits dans les années 60. Ce livre à l'époque a été d'une grande importance pour moi, et puis bon après, j'ai découvert surtout évidemment le travail d'anthologie autour de l'ethnopoïtique et tout ça, et ce préambule pour vous dire que j'ai fait il y a déjà assez longtemps aussi, un livre qui s'appelle Kamboudja, c'est tel de l'Empire Khmer, que j'ai composé à partir de l'épigraphie, c'est-à-dire des textes sur pierre, des textes gravés dans la pierre de Cambodge, encore rien, après encore rien, et que je pense, je pense pas, je sais, que j'aurais jamais fait ou jamais eu une idée, peut-être jamais osé me lancer dans un projet de ce genre, s'il n'y avait pas eu avant cela le modèle de l'ethnopoétique et de tout le travail que Jerry et d'autres avaient pris à ce moment-là, un peu avant, aux États-Unis, avaient entrepris pour relire, réécrire dans une forme contemporaine des textes du patient. Alors, à titre d'exemple, je vais vous lire une de mes sections de ce livre, si je ne vais pas retrouver, si je vais oublier de mettre un post-it, ce sont donc des textes qui sont, enfin, pour cette section-là, qui datent en gros du 10e, 11e siècle, à peu près, et bon, c'est un montage, c'est des choses que je ne vais pas vous expliquer tout ça, de simplement resituer un petit peu les choses. Je précise quand même que je n'avais pas un accès direct aux langues d'origine de ces textes, qui étaient le sanscrit et le but de Khmère pour l'essentiel, et que je suis parti de traductions qui existaient déjà, qui avaient été faites au fil des années par des orientalistes en le khmérisant, etc. Section la vieille loi Le juste soutient la loi, l'injuste la détruit. Fixé dans l'eau, forme, lune, océan. Vingt-cinq prastas de riz chaque jour, cinq pièces d'or de cinq prastas chacune, les champs et les villages, destinés dès leur fondation à la nourriture des dieux, les grains pour la nourriture, la pièce d'or pour un jour de riz. Dans un lieu de pâture où l'eau ne venait pas, dans une forêt d'arbres creux, il fit une pièce d'eau alimentée par trois rivières, dans ces deux villes, bassin de pierre et bassin long, une guirlande d'étang, aux dieux ayant pour arme le disque, la fermeture des fissures, champs, hermitages, terrains et pièces d'or, son œuvre méritoire. L'édit royal met en commun, au pied du bassin sacré, la fondation relative aux trois villages, culture, brisière, village, esclaves, tout est au service du dieu. Le sacrificateur écoute les nouvelles et célèbre le culte comme auparavant. Le chef du sanctuaire et le chef des travaux ne doivent pas réquisitionner les officiants pour les offrandes de riz saint. Seul le sacrificateur est chargé d'entretenir la fondation, à commencer par les esclaves, les biens du monastère, à commencer par les buffles, les éléphants, défends ces fêtes, de les reprendre, d'intenter un procès. Le chef des offrandes, sous l'autorité du chef de la population, sous l'autorité du chef du paddy, paddy, huile, riz, défense au chef de s'en saisir, de manger du poisson, de boire de l'alcool. Quant à la rizière de plaire, laissez le cuisinier, le fabricant de feuilles. Les gens donnent six lits de riz décortiqués quotidiennement, avec le bois à brûler, les branches d'arbres, quotidiennement. L'inspecteur, le cuisinier, le fabricant de feuilles. Deux enfants, ses esclaves au centre, deux enfants, ses esclaves au sud. La nourriture du dieu au centre, au sud un plateau. L'lisière du mont de sel, une part sera donnée au centre, une au sud. Quatre semis au pied du tertre, deux au centre, deux au sud. Huit vaches sacrées, quatre au centre, quatre au sud. Deux génisses, quatre charrues, deux au centre, deux au sud. Une paire de bœufs châtrés et deux grandes charrettes, une au centre, une au sud. En cuivre, un récipient, un mâle, ses trois chevaux, dont un blanc. Une mesure de riz pour l'oblation du matin, deux mesures d'huile et de riz cuit pour l'oblation de midi. Quatre mesures pour le sacrifice, une mesure pour l'oblation du soir et tant pour le nouvel an. Une mesure pour l'aumône des maîtres, une autre pour le feu sacré, une mesure pour la déesse du verbe, une autre pour l'aumône des quatre mois. En charge d'un enfant, de trier le riz dans le temple. Il appartient au maître de la quinzaine au clair, au chef du temple et au gardien du village de faire construire une étable pour la quinzaine au clair et une autre pour la quinzaine obscure afin de garder le Saint-Tropos. Quand ces étables seront dégradées, le chef du temple et le gardien devront les réparer. L'huile qui reste, pouvoir, planète, espace, la vieille loi, secouée par l'air, nouvelle, chancelle, et la vieille loi. Bon bah.